Chantal Ackermann ne parlait jamais de ses intentions. Ce qui la guidait, ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'est de découvrir l'œuvre en la faisant, de la laisser se transformer au fil du travail et de la comprendre qu'à la fin. Chaque œuvre de Chantal est née d'un désir très vif et souvent très profond. Pour From the Other Side, c'était de projeter à la frontière entre le Mexique et les États-Unis une séquence de son film de l'autre côté, l'histoire de la mère du jeune David, une immigrante mexicaine qui a disparu. David ne sait pas comment sa mère a pu survivre, mais elle a survécu, ni comment elle a fini par arriver à Los Angeles. Sans doute a-t-elle fait quelques petits jobs sur la route. Sans doute a-t-elle dormi dehors ou dans des granges ou dans des parcs. On sait qu'elle a travaillé à une pompe à essence. Cette vision de Chantal, ça a été le point de départ de la construction de l'installation. Très vite, on a senti que c'était l'aboutissement d'un trajet spatial. Donc après, il a fallu construire les autres étapes du mouvement du spectateur. La grande différence entre le travail des installations et le travail du montage d'un film, c'est qu'on montait plus simplement les plans et les sons les uns après les autres, mais on travaillait les résonances des plans et des sons les uns à côté des autres. Par exemple, pour l'installation qu'on a faite à partir du film « Je tue, il est, elle », on voulait le déconstruire et le réarticuler en trois images. Un remontage, ce qui a été très très simple, parce qu'il a suffi qu'on mette les trois parties du film en regard, et tout de suite, il n'est une narration qui prenait en compte justement des résonances spatiales et plus seulement des résonances temporales. Chantal n'avait pas en tête quelque chose à démontrer. Et c'est cette façon de ne jamais regarder de haut en bas, mais regarder toujours le spectateur et les gens qu'elle filme au même niveau qu'elle-même. Cette façon de se poser en face des gens et des situations sans jugement, c'est ça qui me fait penser que le cinéma de Chantal est politique, si profondément important et essentiel aujourd'hui. Il nous questionne et il ne nous culpabilise pas. Il nous fait juste sentir que peut-être, en réfléchissant, en nous mettant en mouvement, quelque chose est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !